Eh bien, bonjour à tous. Tout d'abord, pour ne pas perdre le fil, il y a une question auxquelles j'aimerais répondre qui avait été posée. Concernant l'évolution des plastifiants, il y a bien sûr des évolutions réglementaires, et Mme Balkin en a parlé. Donc, par exemple, le DEHP est interdit, son usage a été interdit depuis juillet 2019, suite à sa toxicité. Donc, en fait, vous ne devriez plus trouver d'article PVC basé sur ce plastifiant, mis à part les applications médicales. Ça peut vous paraître étonnant, mais dans les applications médicales, il est toujours difficile à substituer. Et là, le risque-bénéfice est différent. Pour les autres questions, en fait, concernant la perte de plastifiant et concernant éventuellement la transformation du PVC ou la rétractation du PVC, je pense qu'on y répondra aux feuilles à mesure de la présentation. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Je suis donc Eric Roubet. J'ai rejoint le groupe qui était initialement solvée et qui est devenu ensuite Benvic en 1990. Donc, Benvic a été fondé en 1963. On est aujourd'hui un des plus gros fournisseurs de PVC. Un des plus gros fournisseurs de PVC. On a démarré, effectivement, les activités dans le PVC avant d'ajouter, depuis quelques années, de nouveaux polymères, d'autres polymères thermoplastiques essentiellement. Et donc, Benvic fait partie et membre du syndicat SNEP, qui est le syndicat national des extrudeurs de profilé. De ma part, je travaille pour ExxonMobil, qui est un des plus grands producteurs de plastifiant aujourd'hui. Donc, dans l'évolution, en fait, dont vous a parlé, Nathalie Balka, le DHP a été en fait le plastifiant le plus utilisé depuis les années, fin des années 50. Et en fait, à partir des années, fin des années 60 et des années 70, des plastifiant de haut poids moléculaire sont entrés. Et donc, on y reviendra, ce qu'on entend par là. Donc, des plastifiant plus permanents, comme le DINP dont on a parlé. Et donc, le marché, au fur et à mesure, pour des raisons de performance, s'est graduellement focalisé sur ces produits-là. Et donc, aujourd'hui, c'est pour ça que MaxiSociété, en fait, est un des grands acteurs, parce que plus focalisé sur ces produits-là. Notre société n'a jamais produit, par exemple, le DUH. Alors, on voudrait juste vous introduire les différents sujets. Il y a eu deux remarquables introductions du PVC, et plus techniques que ce qu'on avait pu imaginer. Donc, ce qu'on va essayer, en fait, c'est d'expliquer les mêmes choses, mais de manière plus visuelle. Et surtout, de vous expliquer les processus de fabrication, mais aussi les fonctions d'un plastifiant. Et bien sûr, les industriels, leur objectif numéro un, c'est de faire en sorte que le plastifiant reste le plus longtemps possible dans le produit. On vous expliquera les différents types de plastifiant, ce qui caractérise les bons et les moins bons plastifiants. On vous donnera des exemples de formulation qui vous donneront, en fait, une idée du type d'additif utilisé. On parlera des phénomènes de vieillissement et des phénomènes de maintenance, plus dans un but de vous donner quelques tuyaux sur les choses qu'il ne faut surtout pas faire dans la maintenance du PVC. Et on arrivera à nos conclusions. Donc, effectivement, côté du PVC, ses applications, il est élève, on va dire, par sa formulation, il offre quand même énormément de possibilités de formulation permettant d'apporter des propriétés très, très variées et qui permettent, effectivement, d'assurer la performance avec ces propriétés-là dans différentes applications. Parmi les applications, on retrouve le PVC dans le PVC rigide, effectivement, sans plastifiant, dans les tuyaux, dans les pipes, donc tout ce qui est tuyaux d'évacuation, tuyaux de transport d'eau potable également. On le retrouve dans les profilés, effectivement, divers profilés, on va dire, extérieurs, que ce soit dans les profilés de fenêtres, que ce soit dans la clôture, que ce soit dans, effectivement, portail, par exemple. On le retrouve présent dans beaucoup d'applications de films, de feuilles et films, des feuilles et des films souples qui vont servir, mais ça, effectivement, c'est plutôt le PVC plastifié. On le retrouve dans le médical, en termes de PVC rigide pour les blisters, je dirais, de conditionnement des médicaments, dans ce qu'on appelle le siding, donc la partie, on va dire, bardage, revêtement mural extérieur, décoration. En PVC souple, une plus grande variété d'applications du fait, effectivement, de ces possibilités apportées par le plastifiant et différents types de plastifiant, que sont, on dirait, la présence dans les sols vénéliques, qu'ils soient sols, on dirait, d'habitation classique ou sols sportifs très techniques. Dans les toiles architecturales du bâtiment textile, dans, bien sûr, le câble, comme disait Madame Balcar, le début d'utilisation, la première utilisation du PVC était dans le câble. Dans tout ce qui est joint, joint d'étanchéité, que ce soit pour le bâtiment ou pour toute autre application, on le retrouve, bien sûr, dans l'automotive, donc l'automobile, avec une importante part, notamment dans les pots externes de revêtement des tableaux de bord, mais également dans pas mal d'applications de joints d'étanchéité aussi, de joints d'étanchéité de vitres extérieures, latéral essentiellement, et on le retrouve dans tout un tas d'applications de tuyaux souples, alors tuyaux souples qui vont servir aussi bien à des transports de fluides comme, effectivement, le tuyau d'arrosage qui est montré ici, mais on retrouve dans le tuyau de transport de liquide alimentaire aussi, donc que ce soit, on dirait, des produits à base de lait, que ce soit des produits à base de vin aussi, des membranes d'étanchéité, c'est important dans le membre d'étanchéité dans des bassins, bien sûr, des bottes, ce qui est articles et vêtements, également dans des films de décoration, et bien sûr, dans le cuir synthétique. Si on regarde la consommation globale du PVC et des plastifiants, et donc ça nous permet de nous reconnecter avec les chiffres qui ont été donnés, on est assez d'accord avec le fait que le PVC aujourd'hui est le polymère numéro 3, tout dépend comment vous les classez, parce que si vous classez tous les polyéthylènes, polypropylènes, ils sont en haute et basse densité, vous allez évidemment peut-être considérer que c'est une position 4 ou 5, mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que le PVC est essentiellement utilisé dans la construction, est essentiellement utilisé dans les produits durables, donc il n'est pas très peu dans l'emballage, très peu, et vous verrez, dans des applications qui sont des applications plus de type jetable, donc c'est un relativement faible pourcentage par rapport. La répartition rigide, flexible, elle est correcte, deux tiers, un tiers, par contre, en fait, à ma connaissance, depuis 20 ou 30 ans que je travaille dans cette industrie, ça a toujours été deux tiers, un tiers, donc c'est dû à la pénétration du PVC dans la construction, donc tout ce qu'Éric vous a montré, les bardages PVC, les châssis PVC qui sont aujourd'hui incontournables, l'alimentation en eau, le drainage, tout ça se fait toujours et de manière croissante avec des tuyaux PVC, et donc, en fait, c'est pour ça que le PVC rigide occupe les deux tiers. Le tiers de souple, c'est lié à l'ensemble des applications qui, en termes de volume, ne représentent qu'un tiers de l'usage du PVC, mais c'est un tiers relativement important. Lorsque vous regardez à gauche sur la répartition de ces consommations de PVC, en fait, vous voyez que l'Asie est incontournable, c'est devenu un marché qui représente plus de 50 % des utilisations. Dans le souple, en fait, c'est pareil, mais vous aviez une des questions en début concernant les produits d'usage courant. Eh bien, les produits d'usage courant sont essentiellement, si je prends des tuyaux d'arrosage ou d'autres projets plus courants, certains cuirs synthétiques, ils sont essentiellement fabriqués en Asie. Et en Asie, le plastifiant numéro un depuis des années, encore maintenant, c'est le DHP. Donc, dans tous les produits d'usage courant, vous avez plus souvent trouvé des produits de DHP, mis à part que maintenant, l'Agence européenne a mis des restrictions sur ce genre de produits et aussi sur l'importation. Par contre, tous les produits plus techniques qui vont dans le bâtiment, feuilles d'étancher pour toiture, les câbles, vous allez retrouver des plastifiants de phtalade au poids moléculaire, comme le DINP et d'autres dont on parlera dans quelques instants. Donc, la raison du DHP dans les affirmations courantes, c'est que essentiellement, beaucoup de ces produits sont fabriqués en Asie. Après ça, vous voyez que les deux régions où la consommation est relativement importante, c'est la région des États-Unis, l'Amérique du Nord et l'Europe qui reste deux grands marchés. Au niveau consommation globale de plastifiant, c'est environ 8 millions de tonnes. L'intérêt pour vous, c'est juste de savoir que dans ces 8 millions de tonnes, 65 % sont des orthophtalates. Et je vous expliquerai que ce n'est pas dû au hasard, c'est dû à la performance. Donc, vous avez une forte probabilité de trouver encore des orthophtalates, mais aujourd'hui, vu les restrictions, plutôt de haut point moléculaire. Et le reste, vous voyez que 90 %, quasiment, si j'ajoute les 15 %, ce sont des teriftalates, ce sont aussi des phtalates, mais une structure un peu différente. Vous avez en fait l'essentiel de la consommation de plastifiant. Après, vous avez des plastifiants qui sont plus de spécialité. Et on en parlera parce que dans certains cas, vous voulez obtenir certaines propriétés particulières ou augmenter les propriétés des plastifiants primaires qui représentent ces 90 %. Et enfin, le PVC est utilisé dans les applications du RAR. Bien sûr, du RAR, pour un industriel, c'est 20, 30 ans, même 50 ans, dans le cas de câbles électriques, d'isolation de câbles électriques. Pour vous, évidemment, vous parlez de durabilité qui nous dépasse ces plusieurs centaines d'années. Donc là, évidemment, il y a une différence. Mais le message qu'on voudrait quand même passer, c'est si vous voyez des applications jetables ou à très courte durée, c'est moins de 15 %. La plus grosse de celles-ci, ce sont les gants vinyliques. Il y a 10 ans, j'avais encore 10, 15 ans, j'avais plein de clients en Europe qui faisaient des gants vinyliques pour l'inspection, donc pour les hôpitaux, les inspections médicales et autres. Aujourd'hui, tout ça est fabriqué, bien sûr, en Asie. Mais ça reste un grand marché du jetable. Pour le reste, ce sont déjà des applications à durée de vie que l'on a. Un revêtement de sol peut durer de 5 à 20 ans. Ça dépend du type de revêtement et évidemment du design. Mais la même chose pour les câbles. Pensez à un frigidaire. Derrière chaque frigidaire, vous avez 1,50 m de câble. Ce câble a la durée de vie de votre frigidaire. Donc, ils sont essentiellement en PVC souple. Concernant la structure du PVC, donc le PVC, Mme Bacard a très bien expliqué, mais très en détail, la structure du PVC. Le PVC, effectivement, constitué de 57 % de chlore et qui vient quand même, je dirais, du sel initialement, par l'électrolyse du sel. On en tire le chlore. Et ensuite, on vient dans le procédé fabriquer le monomère initial de chlorure de vinyle qui est fabriqué par chloration de l'éthylène. Donc, effectivement, il y a 43 % de la molécule de PVC qui est d'origine pétrole. Donc, cette molécule initiale, monomère chlorure de vinyle, est ensuite, dans les procédés de fabrication, par la réaction de polymérisation par polyaddition, est ensuite, on va dire, multipliée, pour venir accrocher au maillon de chêne un très grand nombre de molécules pour en faire, finalement, le grain de rédine de PVC. Alors, ça se passe dans des grands réacteurs, par un des grands réacteurs, sous l'effet de température-pression. On contrôle ces deux critères. Et ensuite, on initie, je dirais, les réactions par l'ajout de catalyseurs. Donc, on va en faire, finalement, des PVC en fonction de ces critères-là qui auront des poids moléculaires plus ou moins élevés en fonction des critères de température, des paramètres température et pression. Ce PVC-là, donc, est produit par polymérisation avec différents procédés, c'est important de dire, où ces procédés vont être de type qui vont permettre, en fonction du procédé, d'obtenir des PVC, donc qui seront toujours sous forme de poudre, des PVC, on va dire, très, très fins et qui permettront de, alors, de l'ordre du micro-humour, en termes de particules, de diamètre moyenne particule, qui permettront de faire, d'utiliser, en tout cas, de formuler et d'obtenir des formules de formes différentes, on va dire, de consistance différente. La résine de base, très, très fine, par le procédé émulsion, permettra de fabriquer, on va dire, ce qu'on appelle des PVC en pâte, en plastisolant, uniquement, de par leur finesse. Et l'autre procédé, par suspension, qui permet d'obtenir des grains de PVC de taille moyenne, 150 microns, qui vont être plus ou moins poreux, en termes de structure, va permettre d'obtenir, je dirais, des PVC en poudre, et ensuite, des PVC en granulé, et qui n'auront pas du tout les mêmes possibilités de transformation, on le verra après. Alors, ensuite, effectivement, ce grain de PVC, on y ajoute tout un tas d'additifs, on y reviendra, Mme Bocard a bien précisé les choses déjà tout à l'heure, mais le principal, effectivement, pour le PVC plastifié, c'est le classifiant qui va permettre d'apporter une mobilité entre les chaînes, en fait, et qu'on va venir accrocher par les procédés transformateurs lors de la fabrication, donc à compoundage, par les opérations de mélangeage dans les mélangeurs chauffants, et ensuite, par l'opération de compoundage, granulation, friction, dans des grosses extrudeuses, on va dire, qui vont vraiment permettre de venir accrocher, forcer mécaniquement, on va dire, entre parenthèses, le plastifiant dans la trispe PVC. Alors, ça va donner, effectivement, un tas de propriétés, donc le plastifiant m'apporte la souplesse, en fonction du taux forcément différent de l'autre souplesse, en fonction de la nature du plastifiant, les comportements différents, les propriétés différentes, et tous ces plastifiantes choisissent en fonction des exigences, des performances sur les produits. Je pense qu'à ce stade, vous avez tous compris la structure d'un PVC et surtout la présence de cet atome de chlore, en fait, tous les deux carbone. Ça, à la fois, donne l'aspect unifuge du PVC. C'est un matériau, en fait, qui brûle peu facilement. Mais donc, pour le rendre souple, Madame Malkar a expliqué de ces liaisons faibles, mais qui sont quand même fortes, des liaisons intermoléculaires, des liaisons van der Waalst. Donc, c'est pour ça que deux chaînes PVC qui s'attirent, en fait, constituent un matériau rigide. Maintenant, comment est-ce que vous le rendez souple ? Vous devez imaginer, en fait, les deux chaînes PVC à l'état sans plastifiant. Vous avez, en fait, une interaction entre ces deux chaînes PVC, ce qui constitue la rigidité. Imaginez deux aimants qui s'attirent, en fait, pour écarter ces aimants ou si vous voulez déplacer un aimant par rapport à l'autre, il va falloir insérer un matériau. Il faut à la fois que le matériau soit attiré par les deux chaînes PVC ou les deux aimants pour pouvoir maintenir la cohésion. Et il ne faut pas qu'il s'attire, évidemment, de trop, sinon vous n'allez pas pouvoir déplacer un aimant par rapport à l'autre. Eh bien, c'est exactement le fonctionnement d'un plastifiant. Vous créez, en fait, lors du process, avec la température, vous créez une agitation, vous créez de l'espace entre ces chaînes PVC et vous introduisez un plastifiant. Alors, intuitivement, ce plastifiant, il doit représenter, il doit, pour avoir les meilleures propriétés possibles, ce qu'on a représenté comme étant, en fait, avec un point central qui doit être polaire. En fait, il doit pouvoir s'attacher et il doit pouvoir développer des relations, enfin, des interactions moléculaires avec les chaînes PVC pour bien rester au niveau du matériau. Mais à la fois, il doit éviter que les chaînes PVC se recombinent ou se réattirent. Et pour ça, il faut, en fait, des tentacules qui soient suffisamment longues pour pouvoir protéger, empêcher, en fait, ces deux boucliers pour éviter que ces deux chaînes ne s'attirent. Et c'est ça qui fait la composition essentielle d'un bon plastifiant. Et donc, vous avez une combinaison qui est à la fois polaire et puis une combinaison avec deux chaînes, en fait, qui sont basées sur les alcools et on va voir dans un instant d'où cela provient et qui va, en fait, assurer cette mobilité. Un plastifiant doit absolument être mobile. S'il n'est pas mobile, imaginez qu'il réticule avec le PVC, vous n'aurez plus un objet flexible. Donc, sous l'effet d'une contrainte mécanique, le plastifiant se déplace et dès le moment où vous libérez ces contraintes mécaniques, le plastifiant revient occuper l'espace libre. Bien sûr, dans des cas extrêmes, il peut, en fait, quitter le produit et c'est bien la problématique qui nous occupe aujourd'hui. Donc, l'important, c'est d'avoir un plastifiant qui a une structure polaire et apolaire. Et en fait, beaucoup de plastifiant aujourd'hui dans le marché n'ont pas nécessairement cette structure-là et c'est ça qui est plus inquiétant. Madame Balkin a expliqué aussi pour avoir cette structure polaire, en fait, il faut avoir une structure qui permet d'amener cette polarité et la structure qui permet d'amener polarité, c'est les fonctions estères. Donc, en fait, la plus grande famille de plastifiants disponibles et qui fonctionnent bien sont des estères. Alors, comment fabriquer un estère ? Un estère, c'est fabriqué à partir d'un alcool et d'un acide. Vous pouvez prendre différents alcools et différents acides. Madame Balkin vous a parlé de l'acide phtalique pour faire des phtalates, mais vous pouvez utiliser de l'acide citrique pour faire des citrates, etc. Donc, il existe différents types de plastifiants en fonction de l'acide et il existe différents degrés de durabilité du plastifiant en fonction de l'alcool. Plus l'alcool a un point moléculaire élevé, plus ses chaînes sont longues et plus, en fait, il sera permanent dans le PVC. Pourquoi ? Parce que sa diffusion sera plus lente et son évaporation sera également considérablement à baisser. La plus grande famille, ce sont les phtalates. Pourquoi ? Parce que structurellement, ils amènent en fait ce maximum de polarité. Alors, je voulais juste, par précaution, vous dire que tous les animaux que je vais utiliser ne sont absolument pas utilisés dans la fabrication du PVC flexi. c'est juste pour essayer de visualiser un peu les différents types de plastifiant. Alors, vous avez des plastifiant de bas poids moléculaire, donc style DEHP, qu'on appelle les orthophtalates. À côté de ça, vous avez une autre famille qu'on appelle les terephtalates. Ce sont toujours des phtalates. Certains les appellent des non-phtalates ou des sans-phtalates. C'est toujours des phtalates. C'est juste qu'au lieu d'avoir une structure en ortho, des fonctions estères, vous les avez en fonction para. Et puis, vous avez des plastifiant de haut poids moléculaire. C'est pour ça que le chien apparaît un peu plus grand. Et en fait, la différence qu'il y a entre ces deux familles de plastifiant, entre les bas poids moléculaire et haut poids moléculaire, c'est le fait simplement que ces plastifiant sont plus permanents et donc résistent mieux au temps et à l'évaporation. À côté de ça, et vous vous souvenez, dans la consommation, ça représente 90% de ces plastifiant. Vous avez d'autres plastifiant. Alors, j'ai essayé de représenter un animal juste pour illustrer les performances de plastifiant. L'ours polaire, en fait, si vous rencontrez des adipates, en général, des structures aliphatiques, ce sont des plastifiant qui sont excellents aux basses températures. Si vous rencontrez plutôt des plastifiant comme les cyclohexanoates, deux choses qu'il faut retenir. J'ai représenté l'hippopotame parce que ça représente une masse musculaire impressionnante et peu de graisse. En fait, ces plastifiant-là se dissolvent peu dans les graisses. C'est pour ça qu'ils sont utilisés dans certaines applications médicales. Par contre, ils sont lents à être processés et n'ont pas toujours le même niveau de compatibilité. Le tardigrade, en fait, c'est un petit micro-organisme qui résiste des très hautes températures. Des trimélitats sont utilisés pour des résistances à très haute température. Des câbles qui doivent résister à haute température comme par exemple dans l'automobile, dans le compartiment moteur, vous avez des isolations de câbles haute température. Les basoates, en fait, pourquoi la panthère ou le léopard ? Parce qu'en fait, ce sont des plastifiants qui sont à gélification rapide. On ne va en parler plus de la raison de ces gélifications rapides, mais ça a des gains au niveau de processus. Les fourmis sont capables, certaines fourmis sont capables de résister à des hautes températures et à combattre le feu. Les phosphates, en fait, sont utilisés comme retardateurs de flammes. Les polymériques, ce sont des plastifiants extrêmement permanents parce que de très, très hauts points moléculaires, ce sont des chaînes polymériques, des polyadipades. Et donc, vous avez en fait des phénomènes de diffusion extrêmement lents. Mais d'un autre côté, c'est extrêmement complexe à mettre en œuvre au niveau industriel. L'anémone de mer ou le citron de mer, en fait, vous avez des citrates, l'acide citrique, ne vient pas du citron comme beaucoup pensent, mais en fait, il est synthétisé chimiquement aujourd'hui. Mais vous pouvez faire des plastifiants citrates. C'est surtout utilisé dans les applications médicales et dans certains jouets parce qu'ils sont trop volatiles, peu permanents pour des applications plus industrielles ou de long terme. Il existe des sulfonates qui, en fait, résistent particulièrement bien à l'hydrolyse, réaction à l'hydrolyse, mais il y en a très, très peu qui sont produits, mais ils ont donc des structures chimiques qui permettent. Donc, dans certains cas, ça peut être intéressant. Et enfin, aujourd'hui, vous avez, tous les industriels regardent à la possibilité de faire certains plastifiants à base de produits biosourcés. malheureusement, il y a un problème essentiel au niveau des produits biosourcés, c'est le développement de micro-organismes parce qu'évidemment, c'est un produit biosourcé. Donc, vous allez voir un développement de champignons. Alors, on parlait d'application des rideaux douches. Si vous avez eu des rideaux douches en PVC flexif, vinyle, qui ont eu des aspects noirs dans le bas, en fait, c'est typiquement le développement de micro-organismes. Et donc, ça peut arriver aussi à certains plastifiants non biologiques ou non biosourcés, mais beaucoup de ces biosourcés ont ce genre de problème. Je pense que j'ai fait trop bien, je crois. Voilà. C'est pas bon, je crois. C'est pas bon. Voilà. Côté, donc, pour un petit peu vous expliquer la transformation, en tout cas, du PVC, donc, en fait, on retrouve dans les… En fonction, tout à l'heure, je vous expliquais des types de PVC, donc PVC plutôt obtenu en forme de poudre par procédé suspension ou en forme, je dirais, poudre très fine par procédé d'émulsion. Donc, en fait, on retrouve ici un petit peu une schématisation de la fabrication, je dirais, initiale des formulations de PVC. Donc, on part du stockage, de la formulation PVC qui est homogénisée avec les plastifiants dans ce qu'on appelle des gros réacteurs mélangeurs, par agitation, on a des phénomènes d'augmentation de température et on vient fixer les différents additifs du PVC et absorber le plastifiant dans le grain de PVC et ensuite, on obtient un mélange poudre qui est transformé sur ce qu'on appelle par le procédé de co-poundage, donc qui sont souvent des extrudeuses à vis, monovis ou plusieurs vis qui vont venir gélifier, on va dire, le PVC pour en obtenir des granulés. Et à partir de ces granulés-là, on va pouvoir fabriquer par différents procédés et en fonction des procédés, on a forcément des articles des produits finis qui auront des formes différentes. On va, pour un premier procédé, par exemple, qui va être directement l'utilisation en poudre, là, on n'a pas forcément la… C'est du grillage, on vient faire du revêtement extérieur, du recouvrement de fils d'acier pour les grillages extérieurs. On a, par exemple, le deuxième type de procédé bien répandu, ce qu'on appelle le calendrage où on vient passer le PVC des granulés entre des cylindres chauffés pour en laminé, faire un laminage et faire des feuilles qui vont permettre d'ailleurs de faire des revêtements de sol, par exemple, entre autres. On a un procédé qui est très répandu, qui est l'un des plus répandus, qui est l'extrusion où on va passer comme dans une potineuse, en fait, le PVC dans des vis, fourreaux vis, et à la fin, avoir une section, une filière qui donnera la forme du profilé. Ça va être un tube, par exemple, ça va être un profilé de joint, de joint d'étanchéité, ça peut être tout un tas d'autres applications. et on a l'extrusion au laminage qui permettra de faire des feuilles très fines avec une extrudeuse et également, au départ, une boudineuse qui va venir cracher sur des cylindres pour en faire des feuilles d'étanchéité. Ça, c'était par rapport aux procédés à partir de granulés, donc de poudres, PVC initialement, et on a la deuxième forme d'utilisation du PVC qui est à partir de PVC, donc émissions très, très fins, un micron de taille moyenne de grains de PVC initial. Le début de la fabrication est à peu près identique. On parle de formulation dans un des mélangeurs qui sont très étanches puisqu'elle a, vu la taille du PVC, le plastifiant ajouté, on obtient en fait une pâte, comme on le voit sur la figure en haut à droite rouge, et cette pâte va nous permettre de l'utiliser et de la transformer sous différentes formes. Un des premiers, c'est le trempage, donc on va venir tremper cette pâte dans, en tout cas, on va venir sur une matrice, une matrice de l'objet. On voit, par exemple, ça va être des gants véniliques, ça va être des pinces de tillage. On vient donc les tremper, les chauffer, tremper dans le PVC en pâte et ensuite une cuisson à température dans des fours, que ce soit des fours infrarouges ou thermiques. On a le système de pistolage où quelquefois on vient mastiquer les mastic, je dirais, pour l'automobile, par exemple, qui sont pistolets, mastiques chouquettes automobiles. On a le retomoulage qui est un procédé où on vient mettre le PVC en pâte qui se répartit dans un moule en creux et qu'on fait ensuite, on répartit le PVC sous différents axes et le cuir synthétique qui est de l'enduction. On vient enduire tout simplement une couche de PVC sur un support. Un petit exemple de formulation de PVC, on retrouve, alors c'est un peu complexe, effectivement, on peut retrouver entre 5, 10, voire 20 additifs. Le PVC, donc on retrouve le PVC initialement en vinilique, effectivement, des plastifiants, des tôles V, des stabilisants thermiques, des charges minérales, des lubrifiants en poids de transformation, des retardateurs de flammes, des agents anti-UV, des agents gonflants, des agents biocidaires, antifongiques. Donc voilà un petit peu le type de formulation. Alors très rapidement, parce que le temps, le temps s'écoule, mais on voulait surtout que vous puissiez visualiser le vieillissement du PVC plastifié et notamment dans des cas extrêmes, ce qui peut en fait arriver ou ce qui peut pousser un plastifiant à quitter le système. Madame Balcarne a parlé, le premier phénomène, en fait, si vous regardez dans le cadre à droite, le premier, c'est l'exposition d'un article à la chaleur. Alors il faut déjà, comme les plastifiants en général ont des températures d'ébullition qui sont quand même très élevées, il faut déjà des chaleurs relativement importantes. Donc il faut des températures plutôt élevées sur des longues durées. Et qu'est-ce qui va se passer ? Le plastifiant va diffuser au sein de la matrice PVC, va s'accumuler en surface et puis éventuellement s'évaporer et quitter le système. Dans ces cas-là, en fait, quand le plastifiant quitte le système, ce que vous avez, c'est que vous avez les chaînes de PVC qui se réattirent et c'est pour ça que vous avez des phénomènes de rétraction lors de perte de plastifiant. Un autre phénomène, c'est l'extraction. Si vous mettez certains liquides en contact avec le PVC flexible, il va absorber ce liquide. Si ce liquide présente une bonne solubilité du plastifiant, il va solubiliser le plastifiant. Le complexe liquide plastifiant étant incompatible avec le PVC, en fait, le tout va migrer en surface et va être extrait. La migration, vous avez montré quelques exemples, Mme Malkin a montré quelques beaux exemples. En fait, la migration, c'est de voir un phénomène de diffusion et ces phénomènes de diffusion, c'est lié à des phénomènes de concentration, de différence de concentration, de plastifiant notamment, dans le cas qui nous occupe. Donc, si vous avez un objet très plastifié avec un objet plus plastifié ou même rigide, eh bien, en fait, s'ils sont en contact intime l'un avec l'autre, au cours du temps, le plastifiant peut, en fait, diffuser d'un article vers l'autre. C'est aussi le cas lorsque vous mettez un autre matériau qui a une affinité extraordinaire pour le plastifiant et qui peut agir comme une éponge, comme le polystyrène au cours des années. Il a une affinité importante pour le plastifiant et certains matériaux, malheureusement, ne peuvent garder ce plastifiant parce qu'ils sont, par exemple, ils ont des structures cristallines et alors, vous allez avoir des phénomènes d'exsudation. Et le dernier phénomène, c'est le phénomène d'exsudation où vous avez montré des exemples aussi. Souvent, c'est sous des contraintes mécaniques et là, ça dépend du plastifiant que vous utilisez. Certains plastifiants sont plus compatibles que d'autres et moins compatibles que d'autres. Aujourd'hui, il y a une tendance à utiliser certains plastifiants sur une base étant non-phtalate ou sans-phtalate, mais malheureusement, beaucoup de ces plastifiants n'ont pas cette structure qui leur permet d'être suffisamment compatibles et sous contraintes mécaniques. En fait, vous allez perdre le plastifiant. Et donc, effectivement, dans le cadre de vos problématiques, on a essayé de résumer un petit peu, d'établir plutôt un guide, un guide de matrimé, de maintenance du PVC. En résumé, c'est effectivement utiliser le plus possible, je dirais, des nettoyants à base d'eau, tout simplement, et éviter au maximum tout ce qui est additif, je dirais, détergent, par exemple. On a des eaux très peu savonneuses, effectivement, fonctionnent très bien. on peut utiliser effectivement, on a aussi, je dirais, par rapport à des produits contenant des détergents plus ou moins agressifs pour le PVC plastifié, il existe aussi, on a aussi des listes, par exemple, nous, de produits de compatibilité ou d'incompatibilité avec des substances, des listes assez, qui ne sont pas exhaustives, mais de plusieurs dizaines de substances. Alors, bien sûr, par rapport à ces produits-là, éviter tout ce qui est produit à base de solvant acétone, des diluants, essence, hydrocarbure, ils altèrent beaucoup, effectivement, non seulement, ils altèrent la brillance du PVC, ça, ce n'est que visible, mais ensuite, ils peuvent aller dissoudre le PVC par tous ces phénomènes d'extraction de plastifiant, tout ce qui est si illustrant, effectivement, sont relativement agressifs et ensuite, dans la formulation du PVC, il y a quand même des solutions qui ne garantissent peut-être pas, je dirais, une conservation sur les centaines d'années, mais en tout cas, qui permettent vraiment de ralentir très fortement, je dirais, les phénomènes de vieillissement, que ce soit la parastabilisation thermique, on en parlait, qui est plus robuste, plus costaud, qui va permettre de limiter, je dirais, des phénomènes de vieillissement, de jaunissement, de rosissement dans le temps, d'ajout d'anti-UV, dans certains cas, on est obligé d'ajouter des absorbants UV pour vraiment limiter des phénomènes aussi de jaunissement, de dégradation, des plastifiants, alors non-migrants, moins-migrants, non-migrants, c'est très compliqué, on parle plutôt de moins-migrants avec, je dirais, des chaînes moléculaires les plus longues possibles, comme disait la déniée, et des plastifiants qui doivent faire ta cas dans des expositions dans les milieux très agressifs d'environnement, d'huile, de graisse, d'hydrocarbures, certains plastifiantes à très, très longue chaîne moléculaire polymérique peuvent être utilisées ou en assemblage parce qu'ils n'ont pas tous, je dirais, des propriétés polyvalentes. Souvent, ils présentent, je dirais, des inconvénients de processabilité très difficiles à processer, à transformer. Et après, effectivement, par toutes ces… on peut… Madame Balca a très bien décrit toutes les méthodes d'analyse qui se reprennent, effectivement, qui permettent d'aller détecter un petit peu les additifs qui seront à l'origine des phénomènes observés sur le vieillissement du PVC. Et il est clair qu'un PVC qui va être soumis à contraintes mécaniques va avoir ces phénomènes, je dirais, accélérés. Donc, c'est quand même des informations à prendre en compte et les contacts avec d'autres polymères qui sont très avides de plastifiant pour lesquels on risque d'avoir, je dirais, des extractions de plastifiant vraiment physiques. Donc, en conclusion, vous avez vu que le PVC souple et rigide, d'ailleurs, c'est un matériau de multiples usages, il se travaille sous forme de pâtes. Ce que vous allez probablement rencontrer le plus souvent lorsque vous avez des cuirs synthétiques, je pensais à la structure Le Léviathan d'Anish Kapoor qui a été fait avec des industriels et qui a été fait, là, en l'occurrence, avec des plastifiants qui étaient plus permanents. Donc, on verra l'évolution de ce genre de construction. Le PVC est utilisé surtout parce qu'il est léger, il est étanche, il se colore, il peut même se peindre, il est imprimable très facilement, il est économique par rapport à beaucoup d'autres matériaux, il est moins énergivore, donc aujourd'hui, il y a de plus en plus d'intérêt de nouveau pour le PVC dans toute une série d'applications, il se recycle et il est recyclé. Ça, ça peut être un problème plus en termes si vous avez certains artistes qui utilisent des matériaux qui sont en base de matériaux recyclés parce que là, vous allez retrouver des mélanges plus complexes à la fois de plastifiant et de résine PVC et en fait, en général, ils résistent bien autant, bien sûr, en tant qu'industriel, si on a un recul puisque ces plastifiants étaient surtout commercialisés de manière importante dans les années 50, on a déjà un certain recul mais évidemment pas dans les reculs au niveau des durées de vie dont vous parliez. Un grand merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, j'ai plusieurs questions, je ne sais pas, donc je vais peut-être commencer par les questions qui nous sont arrivées sur le forum de discussion. Alors, nous avons une question qui porte sur la question des compatibilités et des interactions entre le PVC et ses plastifiants et les autres matériaux synthétiques qui sont en contact. Quels sont effectivement, parce qu'on a vu que le polystyrène en contact avec le PVC semble amené à des réactions assez détonnantes ou parfois créatives, même si ce n'était pas l'objectif. Et donc, effectivement, la question se posait de savoir s'il y avait des matériaux avec lesquels les contacts étaient plus déconseillés qu'avec d'autres. On n'exige pas une réponse exhaustive. ce qui est noté bien. Certainement. Je dirais peut-être la première chose, c'est que tous les matériaux cristallins, donc polyéthylène, polypropylène, ce sont des matériaux qui vont avoir une grande affinité pour les plastifiants, donc ils risquent en fait d'absorber certains plastifiants, mais comme ce sont des structures cristallines, ils ne sont pas… le plastifiant n'est pas à même de déformer le réseau cristallin et donc ils vont ressortir du matériau. Les polyurétales sont relativement compatibles et dans certains cas, ça peut évidemment poser des problèmes et Mme Balkar l'a dit aussi, il existe en fait des protections qui sont appliquées sur les matériaux PVC et qui sont des lacs en polyuréthane ou des lacs acryliques. Il y a le polystyrène, donc en fait, en général, plus vous allez vers des matériaux cristallins, plus ce sera problématique avec le PVC. J'ai une autre question qui est posée par un collègue industriel, M. Kamal Mergoum, donc la société Griffin, dont parlait Nathalie, qui, effectivement, faisait remarquer que malgré un poids moléculaire relativement élevé, les phosphates sont pourtant relativement peu permanents dans la matrice PVC et donc la question était de savoir comment on pouvait expliquer ce constat ? C'est justement lié à la polarité, c'est-à-dire que les phosphates ont un haut poids moléculaire, vous pouvez avoir des plastifiants qui ont des très hauts poids moléculaires, par exemple des paraffines chlorées, mais qui n'ont pas suffisamment, ne développent pas suffisamment de polarité pour pouvoir rester au sein de la matrice PVC. Donc, il faut à la fois les deux, cette combinaison d'aspects polaires et à polaires et un haut poids moléculaire. Nathalie, je ne sais pas si tu as d'autres questions parce que tu dois avoir plein de questions. Oui, je l'ai pas fait. Ah oui, alors on a une question également sur la notion de longévité, parce qu'on n'a peut-être pas les mêmes dans le milieu patrimonial que dans les milieux industriels. Et donc, alors la question, à mon avis, peut-être ça dépend de votre réponse, mais qu'est-ce que vous considérez comme une longue durée de vie pour un PVC ? Mais sans précision sur le domaine... C'est très difficile à dire. Je prends une expérience personnelle. J'ai cité l'exemple de l'électroménager. Je suis toujours fier de dire, tiens, cette marque-là, nous l'avons gardée 20-30 ans. Au moment où je change, je l'électroménager, moi, je récupère personnellement le 1,50 m de câble parce que ça peut toujours servir. Et ce câble-là, il y en a où j'ai des durées, en tout cas, personnelles, de l'ordre de 50 ans. Maintenant, dans votre cas, c'est évidemment différent. Mais il faut vous dire que dans les applications industrielles, les contraintes sont sévères. Si je reprends l'idée du câble derrière votre électroménager, vous n'éteignez pas tous les électroménagers quand vous quittez votre domicile. Ce câble, en fait, il est sous tension, en permanence, il est chauffé parce que le cuivre chauffe quand le courant passe à travers le cuivre. Donc, ce câble PVC, il est à une certaine température et parfois, ces températures peuvent atteindre 70 degrés pendant 30, 40, 50 ans. Alors, vous n'allez pas avoir, j'espère, des œuvres. Bien sûr, vous avez des œuvres qui sont à l'extérieur, mais on a du recul aussi sur les feuilles d'étanchéité de toiture qui sont utilisées où on a certains de nos clients qui ont des durées de vie de 50, 60 ans. Et au bout des 60 ans, ils recyclent le matériau et en fait, se permettent d'analyser et on voit que globalement, il y a eu très peu de plastifiants. De nouveau, ce sont des plastifiants qui sont de type moléculaire plus élevé. Maintenant, très honnêtement, je n'ai pas de recul sur des œuvres sur 100, 150 années. Je ne serai probablement pas là pour vous le confirmer ou vous affirmer. Mais globalement, si vous avez des œuvres qui restent à l'intérieur, je pense, mis à part les problèmes d'excudation que vous avez manqué et qui sont, à mon avis, souvent liés à des problèmes peut-être de formulation et de processing. Le reste, je dirais, en tant qu'industriel, 60, 70 ans, on l'a parce qu'on a encore des articles qui sont opérants. Au-delà, c'est un point à l'interrogation. Je pense qu'on a un recul. Les plus vieux PVC qu'on ait vus, c'était des traces sur les paves de l'avion de Saint-Exupéry, mais qui ont été, donc c'était les premiers gainages, comment dire, en PVC, sous réserve que Nathalie confirme bien qu'il s'agisse de PVC, mais avec des conditions de conservation très particulières parce que c'est une sorte d'épaveur archéologique sous-marine qui est restée dans l'eau de 1944 à 1980, vers 2000, par là, dont on a quand même des traces. Mais sinon, effectivement, et je pense que c'est effectivement intéressant de le noter, nos problématiques, nous, dans les musées, on est quand même, pour les oeuvres, beaucoup plus avec des PVC souples qu'avec des PVC rigides. Donc, effectivement, à ce moment-là, la patrimonialisation ne reflète pas la réalité de la production actuelle et on a quand même, effectivement, des PVC qui nous posent quand même, globalement, quand même pas mal de problèmes par rapport aux oeuvres plastiques et essentiellement par rapport à ces questions de plastifiant et d'exudation. Alors, j'ai une toute dernière question parce qu'après, je vous propose de faire la pause. je ne suis pas sûr de bien comprendre la question mais je vais la reposer telle qu'elle. Y a-t-il des facteurs, parce que j'impression qu'on y a déjà répondu, des facteurs de compatibilité entre plastiques liés à la polarité ? Oui, je pense d'une certaine manière, oui. Maintenant, la compatibilité entre matières plastiques c'est souvent lié aussi au type de structure et encore une fois à la cristallinité ou le côté amort de certains. tout à fait. Non, mais effectivement, c'est vraiment lié au type de matériaux et ce qu'on a décrit tout à l'heure, en fonction des polymères, effectivement, on peut avoir des incompatibilités. Si. Il y a une chose, je pense, qui était importante qu'Éric a présentée sur la maintenance. Il y a des erreurs à ne pas commettre qui sont, parce qu'on le voit dans les objets de la vie courante. Des gens achètent un sofa ou un canapé en cuir synthétique, oublient que c'est du cuir synthétique, le traitent comme du vrai cuir, donc mettent des cires, par exemple, parce que d'abord, ça sent bon et puis pour l'entretien. Et en fait, tous ces éléments-là ont tendance à pénétrer le PVC et extraire. Donc, en priorité de l'eau chaude, pas trop chaude, s'il a besoin de savon, des savons doux, mais évitez, dans certains cas, ça peut être des solvants, mais c'est le moins polaire possible parce qu'en utilisant des solvants polaires, vous pouvez dissoudre complètement votre PVC flexible et c'est comme ça qu'on fait des recyclages chimiques des PVC. Donc, attention à l'entretien en tout cas. merci. 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 C'est parti.